Entre 2021 et 2022, le temps est vite passé comme du charme, mais les travaux connaissent des avancées significatives. Ce pharaonique centre sportif où on est en train de sémer les graines des futurs champions inspirés des exploits de Petit Souris et de Shérif Suleymane est bâti sur une étendue de 13 hectares avec une possibilité d'extension selon les besoins. KPC a également fait profiter ses investissements aux populations de Dubréka à rendant facile l'accès à l'académie sur une distance d'un kilomètre 500 de butume entièrement recouvert. Former les footballeurs et éduquer les hommes, telle est la dévise de l'académie KPC. Nous sommes dans l'auditorium de 188 places pour des séminaires, des exposés du projet aux invités. Ici, à chaque bâtiment, un nom du joueur a été attribué par rapport à l'historique du AFI-APC. Agrémenter les structures par des compétences techniques et des enfants talentueux pour faire prospérer l'énorme investissement est l'autre segment des objectifs de l'académie. Le pôle académique dispose d'une salle de classe, une salle informatique et une salle de détente. Le pôle restauration est composé de deux réfectoires et une cuisine montée avec les appareils de dernière génération. Par la mise en place de cette académie voulue par le président KPC, le AFI-APC réaffirme clairement son statut reconnu de locomotive du football guinéen. Puisant sa légitimité dans une riche histoire fertile en accomplissement, le club jette ainsi les bases d'un projet de développement fédérateur et novateur avec une primauté accordée à la formation, passage obligé pour pérenniser l'institution. En septembre 2022, lorsqu'on arrivera dans les locaux, on peut penser qu'on aura une petite trentaine de joueurs. A terme, lorsque l'académie aura ses trois promotions, il tournera à plein régime, il y aura 80 pensionnaires ici dans les murs. L'enseignement scolaire, ça s'offra via le groupe scolaire KPC.